Et c'est donc Djamili Aboudou que l'on a vu la semaine dernière performer sur le ring face au même adversaire qui s'appelle Dmitry Tonyshev. Djamili qui a 43 combats à son actif, sacré champion de France 2022, 2016 aussi, 2017, 2019, quadruple champion de France, médaille de bronze au championnat d'Europe 2017, médaille de bronze également au jeu méditerranéen 2018, objectif Paris 2024. Et tu sais, la semaine dernière, c'était donc le, si je ne me trompe pas, le deuxième combat international de Djamili qui revient tout juste de blessure. Effectivement, il s'est blessé à la main, au phalange plus précisément. Techniquement, on a vu le français la semaine dernière, qui est très à l'aise. Très, très à l'aise, très mobile. Tonyshev qui est grand. Oui, on l'a vu la semaine dernière. Djamili avait quelques difficultés à casser la distance au premier round. Il a très bien trouvé la solution sur la deuxième et troisième reprise. Et physiquement, l'Italien a un petit peu pêché sur la fin de combat la semaine dernière. Tout à fait. Français et gauchers. L'Italien qui a à cœur de planter son bras arrière. Il a envie de la revanche. Il a envie de prendre cette victoire. Mais Djamili, la force tranquille. Bon, alors on est chez Lourdes, donc logique, ça commence quand même un peu moins vite. Quand je dis la force tranquille, c'est qu'il me paraît très serein, tu sais. On voit l'expérience. L'Italien qui se sert bien de son allonge aussi. Qui limite les midistons. Ça va plus vite côté français. Très mobile. Tout à fait. Aussi bien du buste que des jambes. Un bon coup d'œil aussi de la part de Djamili. Un bon coup d'œil aussi. Un bon coup d'œil aussi. Une première reprise où Djamili a quand même réussi à casser les deux. C'est la distance. Ouais. Le combat commence un peu comme celui de la semaine dernière. Commence doucement au premier round. L'Italien, la semaine dernière, avait terminé le combat difficilement au niveau physique. Donc je pense qu'il va un peu moins se livrer. Pour terminer peut-être plus fort sur la fin de combat. Côté italien, c'est ce qu'on lui dit. D'essayer de rester à la distance pour emmener son bras arrière. J'aimerais dire qu'il s'est très bien boxé en reculant aussi. On dit toujours que les gauchiers ne savent pas boxer en reculant. C'est faux. C'est faux, ouais. On dit qu'il a dû durcir le combat. On voit qu'il a resserré la garde. Il commence à avancer là, différent au premier round. Voilà. Oui. C'est bien tenté, mais il y a une belle sortie de l'Italien. Il essaye de mettre en pratique ce que son coin lui a dit à la minute de repos. Il me semble que la semaine dernière, l'Italien avait été ouvert au cuir chauvelu. Oui. J'ai vu que c'était un peu rouge là. Il doit re-signer. Il a même blessure. Il y a vu David du côté gauche, oui. Il doit re-signer du choc de la semaine dernière. De toute façon, il y a un choc de tête là. Gauchier, droitier. Thalien essaye de contrer directement avec son bras arrière. Mais Camille, il le sait. Une reprise assez serrée, David, je dirais. Serré. Un combat plus tactique que la semaine dernière. Bon, ils sont rencontrés il y a une semaine. Donc, il y a eu de répéter les erreurs qu'ils ont fait. C'est vrai que c'est le seul combat où on retrouve les deux mêmes adversaires. Allez, on attaque la dernière reprise de cette soirée, David. Puisqu'il s'agit du huitième et dernier combat. Avantage pour le français, personnellement ? Oui, je confirme. Je le rappelle, là, ce soir, c'est le troisième combat international de Djamili en un an. Donc, c'est quand même une belle performance qu'ils proposent ce soir. En même temps, s'il revient de blessure. Combat beaucoup plus tactique, comme on l'a dit tout à l'heure, par rapport à la semaine dernière. Les deux, c'était beaucoup plus livré. C'est ça. Comme tu l'as précisé, ils se connaissent. Les souvenirs datent d'une semaine, donc c'est encore tout chaud. On voit bien l'Italien. Il a du mal d'y aller. Il se dit, je ne lâche pas trop la droite. Oui, bien tenté si tu percutes bras avant. Percute loin avec le bras avant. Sur un gauche, sur un droit, ça passe bien. Il faudrait que le fonce et Arreva durcir le match, comme il l'a fait tout à l'heure. Resserrer la garde et casser un peu cette distance et enchaîner en mi-distance. Encore. Pression, pression. Voilà. Tout à fait. C'est ça. Essayez de terminer fort. Allez, il reste 5 secondes. Et voilà. Alors David, dernier pronostic. Français, bien sûr. Je dirais français aussi. C'est le français qui a mené le combat comme il le voulait. Exactement, qui a imposé son rythme. Voilà, qu'il a voulu durcir le match, il a resserré la garde et il a cassé la distance, l'accélération à mi-distance. Donc, décision unanime pour un bleu. Et voilà, sans surprise, une belle victoire, une seconde victoire pour Jamilia Aboudou. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Bon hop !